Le constat principal que nous faisons, c'est qu'en Haïti, nous avons des sources chaudes, qui ont cette température supérieure à 37 degrés, et qui est différente de sources froides, dans la grande ville. Et nous avons éventué quatre sources chaudes en Haïti, nous avons situé dans une zone de source froid, nous avons situé dans une zone de panse rouge, qui ont une zone de source chaude, nous avons une zone située à Rosposos, près de Céancarasos, et nous avons une zone située entre Dames-Marie et Jérémy. Donc, chaque second département est différent. Et donc, l'eau, qui caractéristique, c'est qu'il y a une température qui est élevée. Donc, température 4 sous-sar, on va avoir entre 30 et 50 degrés Celsius, ça veut dire que l'eau est chaude. Et deuxièmement, ce sont de l'eau qui est minéralisée, ça veut dire qu'il y a des minéraux là-bas. Et qui sont capables d'utiliser le saro ? Puisqu'ils sont de l'eau qui est chaude, qui est minéralisée, on va utiliser à des faits curatifs, ça veut dire que le thermalisme, qui est un peu le monde qui traite un peu de maladies, de matices articulaires, problèmes de l'eau, d'acné, eh bien, le saro, on va baigner dans ce chou de saro. Le macéro avec la boue, qui est miné au saro, eh bien, il y a un peu de guérison. Deuxième façon qu'on est capables d'utiliser ce chou de saro, c'est la chaleur qui est dégagée de nous à un, on est capables de capter ce chou de l'énergie géothermique et on est capables de faire électricité des produits, électricité avec nous. Bon, malheureusement, nous avons gagné un système de l'eau, votre entalpie, là, tout ce système de thermodynamique qui bas est chaleur, qui n'est pas suffisamment élevé, mais nous avons gagné basse et moyenne entalpie, qui n'est pas l'idée que nous faisons des études pour que le chaleur soit nous utiliser l'eau comme produit et l'électricité. C'est un peu mon apprécié de notre question qui vient de l'affaire chou, comparativement à ce soir-là. Il faut nous connaître que l'eau est infiltrée en un sol et l'eau est très loin, jusqu'à 1-2 km en matière. Il faut nous connaître qu'au fur et à mesure que l'eau descende en matière, la température a augmenté. Il a augmenté de 1 degré pour chaque 30 mètres de profondeur. Donc, au fur et à mesure que l'eau descende, il est sorti en surface à une température froide, que l'eau descende en matière, n'est pas chaud, n'est pas chaud, n'est pas chaud, n'est pas chaud. Ça va dépendre de la profondeur que l'électricité. Il y a une profondeur que l'électricité, il y a une intrusion magmatique, c'est-à-dire qu'on magmaque une fusion, mais l'eau sera d'une servie de chaudière géothermale. C'est comme si on chauffe de l'eau. Mais où l'eau est chaude, dans cette vie, il y a une bubitie qui est tendance pour remonter. Et l'eau, l'eau est capable de remonter en surface et passer à travers des roches poreuses, et passer à travers des failles. Les failles, c'est de cacher des costes terrestres. Donc, il y a passer à travers eux-mêmes et il y a encore une surface. C'est-à-dire qu'en surface, le monde est chaud, il doit être chaud, il doit se sentir en profondeur. Il faut de l'eau qui est minéralisée pour qu'elle va utiliser à des fins créatives et à des fins électriques. C'est-à-dire qu'il y a des fins électriques. C'est-à-dire qu'il y a des fins électriques.